Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du livre de Sainte et du Mauve à Zazel. Nous sommes à la deuxième histoire, dans la nuit des chants. J'ai un ami, la vie est ainsi faite, qui laisse parfois entendre qu'il est capable de faire surgir des esprits des profondeurs insondables. Enfin, pas des esprits, un seul, avec ça tout petit et doté de pouvoirs strictement limités. Il en parle parfois, mais seulement lorsqu'il en est à son quatrième scotch et saudant. C'est un point d'équilibre délicat à atteindre. Trois, et le mot d'esprit n'évoque rien pour lui, pas plus une émanation surnaturelle qu'une manifestation d'agrigeance. Cinq, et il s'effondre le nez dans son verre. Vous vous souvenez de votre esprit, Georges, risquais-je ce soir-là, pensant qu'il avait atteint le niveau désiré? Hein, fit Georges, en contemplant le fond de son verre, comme si son contenu enfoui le lui avait fait perdre. « Je ne fais pas allusion au bain spiritueux dont vous êtes si férus et prestigieux, mais au petit esprit de deux centimètres d'eau que vous m'avez déjà dit une fois avoir réussi à faire venir d'un autre monde, celui aux pouvoirs paranormaux. » « Ah, Azazel, fit Georges. Pas son nom, bien sûr. Le vrai, je n'arrivais pas à le prononcer. Il faut croire qu'il est imprononçable, alors c'est comme ça que je l'appelle. Oui, je me souviens. « Vous faites souvent appeler lui? Non, trop dangereux, beaucoup trop dangereux. On est toujours tenté de faire jojo avec le pouvoir. Moi, je suis prudent, sacrément prudent. Vous savez que j'ai un sens élevé des valeurs. C'est comme ça que je me suis laissée aller à aider un ami une fois. Les dégâts que ça a fait. Affreux. Je n'ose pas y penser. » « Que s'est-il passé? Il voudrait peut-être mieux que je vous raconte ce que j'ai sur le cœur, poursuivi Georges, tout pensif. Faut pas ruminer ces choses-là. » « J'étais alors dans mon âge d'airain, c'est Georges qui parle. En ce temps-là, les femmes revêtaient une importance considérable dans mon existence. » « Ça peut paraître idiot maintenant, avec le recul, mais je me rappelle très nettement avoir pensé à l'époque que d'une femme à l'autre, la différence était considérable. » « En réalité, vous en pêchez une au hasard dans le lot et vous prenez ce qui vient. Elles se valent toutes. Mais à l'époque... » « J'avais un ami. Mortensen. Andrew Mortensen. Je ne pense pas que vous puissiez le connaître. Je ne le vois d'ailleurs plus guère depuis quelques années. » « Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est entiché d'une particulière. Un ange, disait-il. Un ange à l'âme rose tendre tirant sur le bleu clair. Il ne concevait pas la vie sans elle, disait-il. C'était sa seule étoile, l'astre de ses jours. Et sans elle, son lutte constellée portait le soleil noir de la mélancolie. Et le monde n'était que putré de bacon noyé dans une miastique et purineuse graisse de machine. » « Vous voyez, genre. » Le problème, c'est qu'elle le laissait finalement chouard comme une vieille chaussette, et ceci apparemment avec une cruauté raffinée, panachée du plus total manque de considération pour son amour propre. Dans le désert de son cœur, la barbare l'avait humiliée jusqu'au tréfonds des moelles, en s'amourachant d'un autre à son nez et à sa barbe, assortissant son largage d'un bras d'honneur et se gaussant impitoyablement de ses larmes. « N'allez surtout pas prendre cela au pied de la lettre. Je sais juste de vous donner l'impression générale. Nous étions assis ici, même autour d'un verre, et mon cœur tendre fondait au spectacle de sa détresse. » « C'est une toute petite créature, répondis-je en élevant de nouveau mon posse et mon index. Pourrait-il lui donner une voix parfaite, enfin, pendant un certain temps, disons, pour une représentation ? » « Je vais lui demander, conclue-je provisoirement. » C'était bien d'un gentleman. Son ex-maîtresse chantait des cantards de l'église locale, citant et que ce soit le terme approprié. J'avais à l'époque l'oreille assez musicale, et il m'arrivait souvent de me rendre à ce genre de manifestation. En prenant bien soin d'éviter la corbeille à la quête, cela va sans dire. J'aimais assez l'entendre chanter, et le public donnait l'impression de soupir la chose avec la courtoisie de rigueur. Il m'était arrivé de songer que ses mœurs n'étaient pas tout à fait en harmonie avec l'environnement, mais Mortensen prétendait qu'il faisait preuve d'une certaine indulgence envers les sopranos. Je consultais donc Azazel. Il se montra tout disposé à m'aider. Pas question de ses stupidités comme d'exiger mon âme en échange, vous voyez. Je me rappelle lui avoir demandé une fois s'il voulait mon âme. Il ne savait même pas de quoi il retournait. Cela dit, lorsqu'il me demanda de quoi il s'agissait, il apparaît que j'étais également incapable de lui répondre. Ce qu'il y a, c'est qu'on le tient pour quantité si négligeable dans le monde d'où il vient, que le fait de jouer les fiers à bras dans notre univers lui monte à la tête. En tout cas, il adore rendre service. Il répondit qu'il pouvait tenir trois heures, et lorsque je lui passais le message, Mortensen déclara que ce serait parfait. Nous choisîmes un soir où elle devait chanter du Bach ou du Handel, je ne sais plus lequel de ces vieux ravageurs de clavier, et devait fournir un solo d'une longueur impressionnante. Mortensen se rendait à l'église ce soir-là, et je l'accompagnais, bien sûr. Je me sentais un peu responsable de ce qui allait arriver, et je pensais qu'il valait mieux que je sois là pour veiller au grain. J'ai assisté aux répétitions, m'expliqua Mortensen d'un ton de guile. Elle chantait comme elle l'a toujours chanté, c'est-à-dire comme si quelqu'un lui marchait sur la queue. Enfin, en supposant qu'elle a une queue. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je voyais surtout que ce n'était pas la barque Carole qu'il me chantait naguère lorsqu'il me décrivait sa voix. La musique des sphères, l'avais-je entendu dire à quelques reprises, et tout le reste était au même diapason. Mais de prime, bien sûr, il avait été largué, ce qui a toujours été une fâcheuse tendance à altérer le jugement du mal. Ce n'est pas, dis-je en braquant sur lui un regard permane, une façon de parler d'une femme à qui vous entendez dispenser le plus fabuleux des dons. C'est exactement ça. Je veux que sa voix soit parfaite. Vraiment parfaite. Et je vois à présent, maintenant que les brumes de l'amour se sont éclaircées devant mes yeux, qu'il a encore du chemin à faire. Vous pensez vraiment que votre petit génie sera à la hauteur de la situation? « La métamorphose n'est programmée que pour 20h15. » L'aiguillon du doute commençait à me tarauder. « Vous espériez peut-être qu'elle allait révéler sa perfection dès la répétition pour décevoir son public par la suite? » « Vous n'y êtes pas du tout, » répondit-il sobrement. Ils commençèrent un peu en avance, et lorsqu'elle se leva dans sa robe blanche pour chanter, il n'était que 20h14 à ma vieille montre de gousset qui ne retarde jamais de plus de deux secondes. Ce n'était pas ce que je qualifiais de soprano léger. C'était plutôt le modèle ample et généreux, et elle était dotée de la caisse de résonance bouleux pour atteindre des notes les plus hautes, perchées, et couvrir l'orchestre. Et ça y allait à la manœuvre. Chaque fois qu'elle inspirait les dizaines de litres d'air exigés par ses soufflets, je percevais distinctement, en dépit de plusieurs couches de revêtements textiles, les avantages que Mortensen avait pu voir en elle. Elle amorça sa prestation ainsi qu'elle l'accoutumée, mais à 20h15 précise, ce fut comme si une autre voie s'était substituée à la sienne. Je la vis sursauter légèrement, comme si elle n'arrivait pas à n'en croire ses oreilles, et l'une de ses mains. Celle qu'elle tenait collée à la place de ce muscle qu'elle dénommait abusivement cœur donna l'impression de se mettre à vibrer. Sa voix s'enfla. Son organe sembla avoir cédé la place à un instrument merveilleusement tempéré. Chaque note était la perfection humaine. Chacun des sons issus de sa gorge paraissait avoir été fraîchement créé pour cet instant précis, et à côté, tout autre son, quand il aurait été du même timbre et de la même hauteur, n'eut évoqué qu'une pâle copie bien imparfaite. Chaque note résonnait dans son absolue perfection, avec juste le vibrato voulu, citant que ce soit le terme approprié, augmentant ou diminuant de volume selon une puissance et un contrôle prodigieux qu'elle maîtrisait à l'évidence divinement. Et chacune était plus idéale que la précédente. L'organiste ne regardait plus sa musique. Il n'avait Dieu que pour elle. Et je n'en jurerai pas, mais il me semble qu'il s'arrêta bientôt de jouer. De toute façon, même s'il avait continué, je ne l'aurais pas entendu. Il était impossible de prêter l'oreille à autre chose tandis qu'elle chantait. Il n'y avait plus qu'elle au monde. Sur son visage, la surprise avait cédé la place à une intense exaltation. Elle avait reposé sa partition, devenue inutile. Sa voix chantait toute seule. Elle n'avait pas besoin de la contrôler ou de la diriger de quelque façon que ce fût. Le chef d'orchestre se tenait si raide qu'on aurait dit qu'il avait avalé un parapluie, et tous dans le cœur donnaient l'impression d'avoir été frappés par l'éclair. Le solo s'acheva enfin, mais les voix que s'élvèrent du cœur n'étaient que de pâles murmures, comme si elles étaient honteuses et ne pouvaient supporter l'idée de se faire entendre ce soir même, en cette même église. Et pendant le reste du programme, il n'y en eut que pour elle. Les autres pouvaient toujours chanter en même temps. On entendait que l'intense harmonie qui émana d'elle, si douce qu'elle semblait un chant du ciel. Et lorsqu'elle s'interrompait, c'était comme si nous étions assis dans les ténèbres, et nous ne pouvions plus supporter la mort de la lumière. Et quand tout fut fini, eh bien, on n'est pas censé applaudir dans un édifice secret. Et c'est pourtant ce qui se passa. Tous ceux qui se trouvaient dans l'église bondirent sur leur pied au même instant, comme autant de marionnettes animées par la même ficelle, et se mirent à applaudir, à applaudir à tout rompre. Il fut bientôt évident qu'ils frapperaient toute la nuit dans leurs mains si elles ne se remettaient pas à chanter. Alors, elle chantait à nouveau, a cappella, car c'est tout juste si de l'orgue émanait un murmure hésitant, en fond sonore. Toutes les lumières étaient braquées sur elle. On ne distinguait plus personne dans le cœur. Et tout cela, sans aucun effort. Vous n'avez pas idée de l'aisance avec laquelle elle chantait. Je m'efforçais de détourner mon attention de sa voix, pour la regarder respirer, reprendre son souffle. Pour voir combien de temps elle tiendrait la note en pleine puissance, avec la seule aide d'une paire de poumons, sonne toute standard pour l'alimenter en air. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement, et cela a pris fin. Même les applaudissements, ça sert. C'est à ce moment-là seulement que j'ai pris conscience de la présence de Mortensen, assis à mes côtés, les yeux étincelants, d'où son être absorbé par son chant. Et c'est alors seulement que j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Il faut dire aussi que j'ai la rectitude de la ligne droite euclidienne. On cherchera en vain la moindre tortuosité dans mon caractère. Comment aurais-je donc pu prévoir ce qu'il m'énégançait? Ce n'est pas comme vous qui êtes tellement tordu que vous pourriez monter un escalier en collimation sans tourner. Vous, vous avez tout de suite devenu ce qu'il avait derrière la tête. Elle avait chanté à la perfection, mais elle ne chanterait plus jamais comme cela. C'était comme si l'on avait permis à cet aveugle de naissance de voir pendant trois heures, d'embrasser toutes les merveilles qui nous entourent, avec leurs couleurs, leurs nuances et toutes les splendeurs auxquelles nous ne prêtons pas garde parce que nous y sommes habitués. Vous imaginez cela entrevoir le monde dans toute sa gloire pendant trois petites heures et retourner à la plus noire des nuits. On parvient à accepter la cécité lorsqu'on ne connaît rien d'autre. Mais avoir brièvement la révélation d'autre chose et replonger dans les ténèbres, personne ne pourrait le supporter. Cette femme ne chanta plus jamais, évidemment. Mais ce n'est qu'un des aspects des choses, la vraie tragédie. Elle était pour nous, nous qui l'avions écoutée. Nous avions pendant trois heures baigné dans la perfection faite musique. Comment vouliez-vous après cela que nous ne supportions jamais d'écouter quoi que ce fût de moins bon? Depuis, c'est comme si je n'avais plus d'oreilles. Je suis allée tout récemment à un de ces festivals de rock qui ont tant de succès aujourd'hui. Rien que pour tester mes organes auditifs, vous n'allez pas me croire. Mais je n'ai pas reconnu un solaire. Pour moi, ce n'était que du bruit. Ma seule consolation, c'est que Mortensen, qui de tous les auditeurs présents ce soir-là, était le plus concentré, celui qui écoutait le plus intensément, est aussi le plus atteint. Il ne peut pas sortir sans ses boules. Le moindre murmure, lui, est insupportable. Ça lui apprendra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada